Qu'est-ce qu'il y a maintenant des questions dans la salle ? Il n'y a pas de questions dans la salle ? Madame, j'aurais une question à trois fois. Oui, pardon, Madame, là-bas. Un commentaire ? Je vous remercie. C'est un problème français, je vous l'ai remarqué. Il y avait une autre question, une remarque ? Ceci dit, dans mon d'hypocagne, j'ai deux garçons, simplement. J'aime. Si vous permettez, j'aimerais bien, j'ai deux points concernant le... Tout à l'heure, M. Didier Oliot, en parlant des financements et tout, vous avez dit que vous manquez simplement des études, des cas. Je prends le cas des classes préparatoires en Tunisie. À part les pestes, qui est une école capitale, donc elle prépare les étudiants pour les concours français, essentiellement. Les autres écoles, donc, généralement, il manquait de ressources pédagogiques, je veux dire. Au niveau cours, TD, etc. Et revenant au projet PAN, ce serait vraiment intéressant pour ces étudiants des régions à l'intérieur du pays. Donc, en encourageant de tels projets, ça va permettre à ces étudiants-là, et grâce à Internet, qui est partout maintenant en Tunisie, d'avoir des cours, TD, etc. C'est un premier point. Et puis, tout à l'heure, effectivement, Mme Boyer, parler de 30 000 compuces toutes les semaines, je pense, si on tient compte d'après les statistiques ou quelque chose comme ça. Mais les classes préparatoires, les compuces, ils sont au Maroc, en Algérie, en Tunisie. Ce qui manque, simplement, des projets comme SIAGE, des projets comme PAN. Les compuces sont là. Voilà, je vous remercie. Je voudrais juste vous poser une question à Mme Wittnevogel et à M. Oyou. Parce que, parlant des ressources, et à mon avis, ça concerne fondamentalement SIAGE, M. Oyou a dit qu'elles sont peu utilisées, et qu'il y avait un problème de désenclavement à faire pour la France. On donne comme exemple Coursera, OpenCourseWire, etc., j'imagine. Mais d'abord, est-ce que vous avez des statistiques sur le fait qu'elles soient utilisées et utiles ? Et Mme Wittnevogel a dit qu'elles ne sont pas adaptées. Alors, est-ce que vous pouvez, l'un et l'autre, développer ce que vous entendez par « pas utiliser » quand ça vient de la France et « pas adapter » ? Pareil. « Pas utiliser, disons qu'à travers les campus numériques de l'AUF, donc il y en a 60 qui maillent, et on reçoit 500 000 personnes à peu près par an. On s'aperçoit qu'il y a une sous-utilisation des ressources francophones. Je ne dis pas que les ressources francophones sont mieux utilisées. Simplement, la ressource pédagogique sur Internet aujourd'hui, elle est mal utilisée parce qu'elle ne s'accompagne pas d'une méthode. D'abord, il n'y a pas de ressources co-construites. C'est très rare qu'il y ait une co-construction dans les ressources. C'est assez rare. Et malheureusement, c'est quand même la base de l'enrichissement mutuel quand on travaille à l'international. Et le deuxième point, il y a, pour l'instant, je dirais qu'on est dans une vraie fracture. Le fait d'utiliser la ressource venant d'ailleurs d'une autre culture, ça ne passe pas pour l'instant. Donc, pour pouvoir utiliser des ressources qui sont de qualité, si je prends celles de sillage en tout cas, et qui peuvent tout à fait être utiles pour les premiers cycles universitaires, notamment en sciences, parce qu'un initial aussi. Sinon, Monique ne va pas être contente. Mais disons que dans ce cadre-là, pour qu'elle soit réellement utilisée, il faut qu'on accompagne les enseignants et les étudiants à construire leurs apprentissages. Il faut qu'on trouve une méthode qui n'est pas celle de dire je vais prendre des ressources, je vais légèrement les modifier et les mettre dans des corpus qui vont permettre de faire des cursus. Ça, on sait à peu près faire ça avec le LMD. C'est beaucoup plus que ça. Il faut que la ressource vienne enrichir, en fait, des parcours d'apprentissage qui auront été mis en œuvre par l'apprenant lui-même. Et là, on a un gap. Il y a une vraie fracture. Mais on va essayer de... Alors après, OpenCourseWare avec Coursera, c'est pour montrer, c'est l'illustration aujourd'hui du fait anglo-saxon qui dit pour arriver à répondre à la massification de l'enseignement dans les pays du tiers-monde, on va mettre en place des systèmes qui mobiliseront un million de personnes. Et c'est ce qu'ils font. Vu du côté de Stanford, Coursera, c'est comme un moyen de communication. En plus, oui, tout à fait. Ce n'est pas un moyen de formation, c'est un moyen de communication. Et pour dépenser moins d'argent en coopération. Merci pour ce viage. Quelque part, on commence à accompagner. Le déplacement des enseignants va aider à l'usage des ressources en ligne. C'est une seule chose. Mais il y a des moyens qui sont nécessaires pour pouvoir élargir beaucoup plus ça. Et donc, Mme Veneveugol, vous voulez compléter ? Généraliser à l'usage et à la construction. Comme dit Didier, les ressources co-construites conviennent beaucoup mieux. Et quand on les construit avec eux, on se rend compte qu'on n'aurait pas écrit la même chose. C'est-à-dire qu'il faut s'adapter à la culture. Les exemples ne sont pas les mêmes. Nous, on illustre avec un exemple de notre culture et ce n'est pas le leur. Donc, il faut pouvoir interchanger. À ce moment-là, ils l'utilisent. Et puis, le fait qu'ils puissent mettre leurs pattes à eux dedans, c'est essentiel. Enfin, même en France, quand on n'utilise pas le cours du voisin, si on peut le modifier un petit peu à sa source, tout de suite, on va l'utiliser davantage. C'est normal. Le problème, c'est que c'est un autre coût. Ça veut dire des déplacements beaucoup plus longs, des échanges beaucoup plus longs. Soit l'enseignant étranger vient en France, soit le français va à l'étranger. Mais vous ne faites pas un cours en une semaine. Il faut plus de temps. Apprendre à faire un cours, on a fait des stages d'une semaine. Une formation au Maroc et au Liban, on a fait plusieurs jours. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle ? C'est pas une question. Je voudrais juste faire un petit commentaire. Je me présente. Je suis Brigitte Luquin. Je suis enseignante de mathématiques à l'université Pierre et Marie Curie. Et si je viens ici aujourd'hui, c'est un petit peu comme en ma extérieure, mais c'est surtout parce que je suis co-responsable d'un master de mathématiques à l'université royale de Phnom Penh au Cambodge. Donc, c'est un master qui a été monté il y a quelques années par un collègue niçois et qui marche bien, puisqu'actuellement, on a une dizaine d'étudiants qui sont maintenant à l'étranger, qui complètent leur formation par un PhD. Et pour la première fois l'année dernière, on a eu un ancien qui est passé par l'URPP, qui a fait notre master, qui a fait une thèse en France et qui est revenu au Cambodge enseigner à l'université. Donc, nos objectifs ne sont pas du tout les mêmes que les vôtres, puisque je n'ai pas de préparer à des concours de CPGE. Mais en fait, c'est quand même d'essayer d'améliorer l'enseignement des mathématiques au Cambodge. Et donc, c'est un petit peu en voisine que je suis venue vous voir, parce que déjà, l'UTC, c'est juste à côté de l'URPP, d'essayer de voir comment on pourrait un petit peu mettre une espèce de collaboration en commun, parce que quand même, il y a des compétences sur place. C'était donc juste un commentaire. Et j'ai eu deux étudiants laossiens cette année dans mon master à l'URPP. Je sais. Merci beaucoup. C'est effectivement un élément supplémentaire qui se rajoute à l'effort de formation sur place. Je crois que Nathalie considère qu'on a largement débordé le temps. Merci beaucoup. Merci.